Bonjour, je m'appelle Léo, je suis consultant, j'ai rejoint AFRI après une école d'ingénieurs en 2021. On travaille sur une assez grande variété de sujets, toujours en lien avec les énergies, et notamment fréquemment en rapport avec les énergies renouvelables. Une de mes dernières missions était en rapport avec un développeur d'énergie renouvelable, pour lequel on a évalué l'ensemble de ces trajectoires de revenus sur toutes ces géographies, toutes ces technologies, ainsi que les probabilités de succès pour le développement de tous ces projets non encore construits. Ce qui m'a particulièrement plu dans ce projet, c'est qu'on avait une équipe assez internationale, principalement constituée de consultants du bureau allemand et du bureau français, et on était aussi appuyé par des experts locaux pour chacune des géographies auxquelles on s'intéressait, ce qui nous permettait aussi d'avoir une expertise plus poussée locale. Et dans mon cas, sur l'analyse commerciale, j'ai travaillé avec un collègue du bureau allemand qui venait de rejoindre AFRI et que j'orientais au fur et à mesure du déroulement du projet. Une des forces d'AFRI, à mon sens, est qu'on a un petit bureau où on est assez proche, assez soudé, ici à Paris, mais on dispose aussi de toute la puissance et de toute la connaissance de l'ensemble de nos collègues qui sont répartis dans plus de 40 pays. Dans mon cas, en rapport avec l'international, j'ai travaillé avec des collègues du bureau anglais, des bureaux allemands, du bureau italien. J'ai fait un projet avec le bureau espagnol, ce qui m'a aussi permis d'aller sur place pendant une semaine pour me rapprocher de l'équipe projet. Donc concrètement, une très forte interaction avec l'international et c'est aussi ce que j'étais venu chercher à AFRI. Les mobilités sont tout à fait possibles à AFRI. Concrètement, on peut aller passer plusieurs mois dans un bureau étranger, vivre une super expérience là-bas. On a déjà accueilli, depuis que je suis arrivé, un collègue du bureau italien, un collègue du bureau allemand et on a une de nos collègues en France qui est actuellement au bureau de Madrid pour quelques mois. Chez AFRI, le rôle d'un consultant dépasse assez rapidement celui qui consiste à produire une analyse de manière autonome et à la présenter au client. On est assez fortement responsabilisé et on peut se retrouver, par exemple, à interagir assez fortement avec un analyste qui vient d'arriver, à encadrer ses travaux. Dans mon cas, je me suis aussi retrouvé sur plusieurs projets à être en charge de la tenue des délais, de la tenue des attentes clients, des interactions clients aussi, ainsi que de la gestion d'un budget. À AFRI, il y a énormément de manières de s'impliquer au-delà des projets en eux-mêmes. De mon côté, j'ai choisi de m'impliquer tout particulièrement sur le recrutement et plus récemment, je me suis même impliqué dans l'équipe qui supervise de manière générale les recrutements pour les postes juniors. Je trouve qu'on a une équipe qui fonctionne globalement assez bien et ça, ça se constate déjà directement pendant les projets, mais aussi en dehors des projets. Donc, on a un certain nombre d'événements qu'on organise. Ce que je trouve assez parlant, c'est aussi la spontanéité pour organiser des activités sans nécessairement que ça passe par l'équipe de management. Je pense que ça illustre assez bien notre goût pour aussi le fait de passer du temps ensemble au-delà des horaires de travail.